En Montérégé à Delson, un violent incendie a fait des dégâts importants ce matin. Les flammes ont endommagé trois résidences et une garderie également. Les propriétaires et tout le voisinage est évidemment bouleversé lorsque Anne-Sophie Jobin s'est rendue sur place. Les résidents des trois maisons qui ont été ravagées par les flammes ici à Delson sur la rue des Érables ont tous pu évacuer à temps. Mais il y a une dame, la propriétaire de la maison où a débuté l'incendie, qui, elle, a subi un choc nerveux, a donc été transportée à l'hôpital. Sa mère nous a confié que lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait tout perdu, autant sa résidence que sa garderie, eh bien, ça a été un choc. Elle est en état de choc à l'hôpital présentement. Ils ont donné de la médication pour essayer de se calmer. Sa fille qui est infirmière est à côté d'elle, plus sa soeur. Puis moi, je m'occupe de mon petit-fils. On est quand même bien pour l'instant. Le choc n'est pas encore arrivé vraiment. Ça va être tantôt quand la réalité va reprendre le dessus. Les animaux de compagnie des propriétaires ont malheureusement péri dans l'incendie. Et les trois maisons du bâtiment à multilogement sont tous considérées comme une perte totale par les pompiers. Ils ont d'ailleurs été appelés à 5h30 ce matin et ont travaillé pour une bonne partie de la matinée à tenter d'éteindre les flammes. Voyez ces images prises par des voisins qui ont aussi dû évacuer par mesure préventive. Le feu était si important qu'on craignait que les flammes atteignent d'autres résidences. Moi, les deux bonbonnes de propane que j'avais sur mon balcon, je suis allée les chercher, je les ai faites sur le barbecue. Puis tout le long, je sentais vraiment les flammes sur mon visage. C'est impressionnant, vraiment. Il y a un fil électrique qui a comme pété, puis ça aurait pu faire de quoi. Mais après, ils ont tous coupé l'électricité, on était correct. Mais direct derrière, il n'y aurait pu avoir des risques. La cause de l'incendie est toujours inconnue pour le moment. On sait que ça s'est déclaré dans la cour arrière, mais c'est un choc pour le voisinage parce qu'il y a un an à peine, à une rue, il y avait eu un incendie similaire d'un multilogement. On a parlé avec le chef de division des pompiers ici pour lui demander comment on peut prévenir de tels incendies de résidence. Au niveau de la prévention, c'est toujours s'assurer que ça soit bien dégagé, sécuritaire, puis qu'il n'y ait pas de danger pour la propagation. Vous pensez par exemple à éviter qu'il y ait des cendriers ou des objets incendiaires? Souvent, les gens vont prendre une cigarette, les déposer dans le top sol ou des pots de fleurs à ne pas faire. Il faut vraiment avoir un récipient conçu à cet effet. Je termine en revenant sur un autre incendie qui était survenu en juin dernier, non loin d'ici, à Saint-Constant, en Montérégie, parce qu'on a appris le décès d'une des victimes, une fillette de 8 ans. Je vous rappelle que l'explosion d'un garage était survenue le 1er juin dernier là-bas. Deux familles, 8 personnes en tout, dont quatre enfants, s'étaient réunis pour une soirée d'été et l'explosion était survenue dans le garage détaché de la maison, dans la cour arrière de la propriété. Tout le monde avait été blessé et hospitalisé pour des blessures et là, ses parents l'ont annoncé sur le site de la campagne de sociofinancement qui avait été créée pour aider financièrement la famille dans cette épreuve. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, Adelson.